Béléban, chef lieu de département dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kabadougou, dans la ferveur de la 37e journée internationale de la femme. Pour les festivités marquant cette célébration, la place publique du village s'est avérée très exiguë pour contenir ces femmes venues des sous-préfectures de Samango, Seydougou et Béléban, lesquelles ont réservé un accueil chaleureux à la marraine de la cérémonie Aïssata Ouattara et Pouzo Keïta, accompagnée du ministre des Transports Gaoussou Touré. Un prétexte pour la marraine de poursuivre la réflexion sur l'amélioration des conditions de vie des femmes devant un tableau sombre peint par les élus et cadres du département. Tout se fait autour des femmes qui sont au travail ici. Pendant la crise, c'est les femmes qui ont nourri les hommes. Donc aujourd'hui, il fallait lui dire et leur rendre hommage pour ce travail remarquable qui a été fait. Cette célébration de la fête de la femme à Béléban, pour moi, est une occasion que je n'oublierai jamais de ma vie. La femme est honorée, nos mamans sont honorés, nos soeurs sont honorées. Aujourd'hui, à Béléban, c'est une fierté pour moi. Aïssata Ouattara, épouse au Keïta, a félicité ses soeurs pour leur adheur au travail et leur combativité. Elle leur a promis son appui pour la promotion de leurs activités. J'ai demandé que tout le monde soit uni, que c'est dans l'entente qu'on pourra bâtir ce département qui a beaucoup de potentialité. Comme ce sont des femmes rurales qui font des cultures et la pêche, je dirais au président de la République de les aider à avoir du matériel moderne. Joignant l'acte à la parole, la marraine a fait des dons en nature et en espèce d'une valeur de 15 millions de francs CFA. La première dame, Dominique Ouattara, représentée par la responsable en charge de l'éducation de son cabinet, a également fait des dons d'une valeur de 30 millions de francs CFA aux différentes coopératives de femmes de Béléban, aussi aux acteurs du secteur de l'éducation et de la santé. Pendant trois jours, la marraine a eu plusieurs rencontres avec les femmes du département de Béléban. Merci.